ah on en fait vous en est contre et y est au boulot de l'aubino est au boulot boulot tout n'a pas pris à l'aube à l'aube à basse à la challenge le challenge les challenges évoluent bien les stades sera rempli la tête de tout au bon bien on est en train de traiter sa roue ma calambaye est dans les bons il va rempli le stade d'accord félicitations oui même moi des fois j'ai peut être drômeur j'accepte les stylos je tape les vins j'ai fait ça au collège tu te rappelles toi tu tapais sur le banc et aurélien danser oui c'était ça tu comprends tu peux participer au challenge non 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 ça va vous voulez pas voir des vidéos pour le challenge l'âge l'âge ton âge est passé à l'automne sa stade j'accepte mon coeur est souverte mais challenge les simbité vous voulez dire quoi j'accepte non 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 trois vidéos la chaleur mais trois vidéos j'accepte on va commencer par prendre la pub on est de retour dans happy place les amis comme on dit il faut éviter de s'énerver je vous dis que le plateau d'aujourd'hui a failli être une bombe mais on vous garde la suite ça allait être terrible 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 je suis très content je pense que vous connaissez tout le monde sur le plateau comme d'habitude nous avons avec nous l'andri moapé toujours présente toujours présente et monsieur nathan balinza avec moi il était en mode rigolade donc je vais même commencer par la première rubrique déjà politique prenons le premier point le dg de metelsat a été arrêté pour avoir détourné 5200 dollars mais il a détourné combien 5200 dollars comment on peut te qualifier il est passé les procès en flagrance ah c'est le massa donc tu vas passer aux efforts pour 5200 dollars mon gars va te faire un million il va 5200 dollars il plaira 5200 mon gars 5200 ça va ça c'est la pub donc le monsieur a été arrêté parce qu'il a détourné 5200 dollars seulement bon après moi je me dis un détournement même de 50 dollars c'est un détournement il faut être sérieux même un dollar mais après je me demande quand sa femme et ses enfants ont appris la nouvelle moi vraiment en tant que fils toi tu vas dire quoi ton père papa 1 2 3 4 5 5 6 6 6 c'est compliqué c'est compliqué le gars non il est arrêté mais pendant que lui il est arrêté nous apprenons le déplacement pour raison de soins médicaux de qui de notre ex-ministre des finances Nicolas Kazadi pour la belle je présumais oui pour la Belgique ils n'ont ça on a dans la question tu as un bateau n'arrivée à l'hôpital ou n'arrivée à l'hôpital et tu n'arriveras pas de maladie mais il y a il y a le Péka Péka Maladie l'élifant ce m'a basé m'a dit comment elle est politicien le fait de la belle pour la belle et puis la belle c'est ce que tu es c'est ce que tu es c'est ce que tu te dis tu es c'est ce que 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 tu es Mais pendant ce temps-là, l'ex-ministre François Roubota a déjà été transféré à Makala. Ça va aller. Ça va aller. Donc, bon. Il n'y a pas un bel à la rame. Il y a déjà. Il y a déjà. Oui, oui. Il y a déjà été fiers. Il y a déjà été fiers. Il y a Mike Kassing. Il y a trois ans. Oui, Mike Kassing. Le gars qui a débloqué la République. Mike Kassing. Ce n'est pas lui qu'on avait arrêté à l'époque de Kabila. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est pour moi un spécialiste. Il y a chaque régime à la Kunaïa. A maïe. Ça fera pas. Mais j'ai suivi, parenthèse, j'ai suivi Maïs Chibaou. C'est le porte-parole de Nicolas Kazadi maintenant. Au fait, il y a une guerre que nous vivons actuellement sur les réseaux sociaux. C'est laquelle ? Les Kazadistes contre les Alinguettistes. Donc, les vrais conflits étaient entre Kazadi et Alinguetté. Comme Alinguetté a réussi à faire tomber Kazadi. Kazadi n'est plus revenu ministre et qu'il a un dossier de poursuite. Ça fâche. Voilà. Les Kazadistes aussi sont allés chercher des dossiers contre Alinguetté. D'où ils ont créé un truc que j'ai vu là avec les Indiens, le groupe Raoji, qu'Alinguetté est en train de faire une mafia. Sauf que ils ont aligné Maïs Chibaou. Alors que Maïs aussi, on ne va pas se mentir, Maïs n'est pas clean. Il n'est pas clean partout. Donc, il n'y a pas de ses contrées. T'es Azara, le musicien t'es ? T'es Azara chroniqueur musicale. Si on essaie de bien commencer du méli-mélo. Tu as vraiment tout compris. Maintenant, ils sont en train de se bagarrer, entrer. Nous, on fait quoi ? On regarde. Avec les pop-corns. Très bien. Mais dans tout ce qu'ils font, il faut qu'ils évitent de s'énerver. Gardez votre souffle. Riez. Ça va vous faire du bien. On regarde. Il y a une meilleure. 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 Mika, sur ma question, c'est ça qui a 50 000. Il y a au loin. Non, non, non. Non, non, non. Qu'est-ce que je dis ? Non, non, non. Comment on peut l'encourager à détourner ? Non, je l'ai. On ne parle pas de détournement ? Non, non, non. On ne parle pas de détournement ? Non, on l'offre. Exact ou pas, oui. On l'offre. Il y a un pari sportif. 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 Réseau. Mais, Milka, même si tu as 50 millions de dollars pour toi-même, je vais te donner seulement 30 dollars. Et pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est tout ce dont tu as besoin. Donne les trois belos là. C'est le kit complet. Jacob. Non, non, non. C'est un pari sportif. C'est un pari sportif. Ton gérant. Mon ami, il y a un pari sportif. Non, non, non. Fais pas accepté. Moi, je suis un sous-diffon. Il y a mon co. C'est là. Quand tu as déjà le syndicat, tu vas parler. Tu es ton dimagueron déjà. Ton lima déjà. Le joli prochain. Oui, je vais parler. Tu vas parler. Aujourd'hui, tu ne pourras pas parler. Regarde, regarde, regarde son exclusivité. Donc, les 30 dollars, tu ne vas pas prendre ? Non. Tu ne pourras pas pourquoi ? Toi, il te faut combien ? C'est l'argent. Oh, papa. Toi, il te faut combien ? Toi, c'est la jeudi. Toi, c'est la jeudi. Tu es mes soukisses. En tout cas, les amis, je dis... Désolé. Non, non, on va clôturer mercredi. Mercredi, envoyez vos questions à la Barbie nationale. N'hésitez pas à... Mon ami pour les intimes. N'hésitez pas à tag l'émission Happy Place. Envoyez toutes, même les questions les plus condescendantes. Please, envoyez vos questions. Un esprit, mon ami. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Tu es là. Les mérés, c'est un petit peu. Au moins, on n'a pas le serkeille. Frigo. C'est un petit peu. Et baby Fraîche Et baby Jacob a le maquille T-shirt il y a 30 dollars Nous les syndicats J'adhère l'idée Le jeudi on fait le t-shirt Oui Je ne vais pas vous surprendre Voyons voir J'ai hâte J'invite Les femmes, les filles S'il vous plaît Envoyez les questions Ma question Elle va répondre en direct Quand elle va répondre Evitez de vous énerver Tout simplement C'est très simple Etat civil Comment vous pouvez vous fâcher comme ça Donc là Nous revenons à notre rubrique Les amis Constant Moutamba Oui L'excellence Les ministres Oui L'homme qui est contre les Papa, papa Maman, maman Des fois, des fois Là-bas Au news Repos Oui Ils viennent de faire Demain encore une nouvelle décision Donc l'octroi de la nationalité Est conditionné maintenant Par les avis De l'ANER Et de la DGM Avant c'était fait comment ? Avant c'était en informel Ah ! Oui D'accord Avant c'était en informel C'est vrai ça ? Oui, oui Maintenant là c'est obligatoire Il faut passer par l'ANER Il faut passer par la DGM Bon Je demande à toutes ces personnes Ils vont faire ce trajet là C'est pas facile Donc si Ça sera full Si la DGM Si la DGM a enregistré l'ARI Comme un sujet belge Quand il arrive à Kinshasa Oui Et du jour au lendemain Il utilise les passeports congolais Pour aller à l'Ethiopie Oui On va poser la question À qui ? Ah ! On va poser la question Moi je me dis que c'est C'est une bonne idée Oui Une bonne idée Mais seulement Avec quel service ? Les mêmes services ? Ah ! Non mais Le même service réputé Je ne vais pas vous Permettre de dénigrer On ne dénigre pas Oui oui Je ne vous permets pas Mais par quel service ? Au fait Je ne te coupe pas Il y a une chose Dans tout ce qui concerne L'immigration Oui Les services ont une condition Ils ont l'obligation De collaboration Avec presque tous les pays Surtout les pays frontaliers D'accord Donc il y a des données Que nous nous avons Que nous partageons Avec Brazzaville Que nous partageons Avec l'Angola L'Ethi est là Elle peut même commencer Parce qu'elle est là Elle maîtrise Le réseau Vous voyez un peu Donc il y a des éléments Que la Zambie a Avec lesquels nous aussi Nous partageons Donc c'est un peu comme ça Ça tourne Moi c'est pas ça C'est aussi pour éviter Le scandale Il y a eu le scandale Comme quoi Zakari Bababaz C'était député Kongolais Oh c'est un sujet Belge Il y a eu le scandale Avec Samy Badibala Moi je ne parle pas de ça Toi tu parles de quoi ? On sait comment Pendant toutes ces années Les expats Les étrangers Tout ça Ont eu à acquérir La nationalité kongolaise On sait comment ça se passe Entre autres Ils sont passés à la DGM Donc par là Tu fustiges La DGM Laisse moi finir Mais ils ont failli À leur mission Mais quand on parle Quand on parle de corruption Quand on parle De tout ça là De ce mécanisme là Qui emmène au vol Mais attends On n'épargne pas la DGM Je suis désolé Mais la DGM N'épargne pas la DGM Attends On sait comment Les indiens Les chinois Les pakistanais Ils sont congolais Mais non mais comment ? La nationalité Peut s'acquérir Mais d'autres Ils ne respectent Même pas la procédure Tu donnes un pot de vin Tout ça On t'accorde Voilà ce que j'ai dit D'où L'idée est bonne Il va revoir Il faut renforcer Le sérieux Dans le service Parce que DGM L'ANER Et tout ça Mais attends Il y a des gens Qui Ils sont intouchables A la limite Il y a des gens Il y a des irrégularités Mais il y a des gens Juste parce que Il y a des gens Ça va Mais d'abord On commence par appuyer L'initiative D'accord bravo Tu vois ça reste quand même Un très bon contrôle Les cœurs de Nathan Restent ouverts Parce qu'il est interdit De s'énerver Il ne faut pas Il ne faut pas s'énerver Ouvre les cœurs Ouvre les cœurs Qu'est-ce que tu veux ? Je vais vous dire Tu n'as pas Tu es une personne Il y a des gens Attends Tu es allé chez les coachs C'est un méchant. Il va me citer. Il va me citer. Il a beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées, mais on attend l'applicabilité. Il va faire du travail. Moi, je lui parle direct. Il reçoit. Il n'y a pas de souci. Excellent. C'est une invitation directe. On a besoin de vous sur le plateau Happy Place. Nous allons aussi comprendre votre vision pendant ce mandat. Nous vous soutenons. Donc, c'est une invitation. Il faut préparer l'émission. Jeudi. Jeudi. Il faut serrer la scintille. Il faut préparer l'émission. Jeudi. Il faut préparer l'émission. Il faut qu'il soit dans la kanda. Il faut qu'il soit dans la retraite. Il faut qu'on habite. C'est un jeudi. Gardez votre souffle. Nous allons passer à la rubrique culture. Nathan Balenza. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier temps du côté culturel ? Du côté culturel, on a eu, il y a eu une info, on m'a demandé d'en parler aussi. On a eu l'Assemblée générale de l'Association des musiciens chrétiens qu'on roulait. Ok. C'est déroulé. Dernièrement, c'était au Musée national. Ils vont aller en transition pendant six mois. Les élections se tiendront en janvier 2020. C'est toujours le frère Patrice président ? Non. On a mis comme... Président de la transition. Président de la transition l'honorable Paul Balenza. Oh, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bravo, bravo. Non, beaucoup, quand même. Après ça, il y a eu... Après ça, il y a eu... Le théâtre. Dans l'événement de Herman Amici que je tiens personnellement à... On peut quand même applaudir. Moi, j'ai vu les images. J'ai suivi... J'ai suivi le spectacle. Herman a eu à... A placer la barre très, très, très haute. Et j'ai senti... Dans le regard de Saïs Haïfistan que je salue aussi. C'est de lui que je voulais parler. J'ai senti que... Il a compris que leur époque liée au théâtre devient petit à petit révoluée. Il faut que maintenant nos comédiens... C'est vraiment à lui que je pensais. S'améliorer du côté one-man show. Parce que... Voir Herman qui sort de nulle part, le Bumbashi. Et comme première salle, il fait le Casino de Paris. C'est extraordinaire. Et puis, il avait très bien choisi la date. Le 30 juin. Le 30 juin, le jour de l'indépendance. En tout cas, Herman, cher beau-frère de la République. Tu as vraiment trouvé la bonne personne parce que tu as parlé de Fiston Saïsai. Oui, parce que c'est lui le président de l'association des médias. Je me rappelle encore que bien quand Roncia a écrit son show pour le showbuzz, il avait... Avant ça, on s'était vu rapidement comme ça où il parlait du fait que... Au fait, depuis qu'ils ont commencé leur carrière pour arriver à atteindre le niveau des Djamal Comédie Club et tout, la barrière ne restait que la langue. Oui, oui. Ce qui faisait que nos très grands comédiens, malgré leur longue carrière, n'ont pas vraiment l'estime, la valeur que nous leur donnons sur le marché. Après qu'aujourd'hui, Rancia aujourd'hui, il est aussi pour beaucoup. Oui, mais il les pousse. Je vais encore féliciter Rancia parce qu'aujourd'hui, Rancia propose des tableaux, des spectacles bilingues. Il a écrit pour les spectacles qui sont à Paris. Oui, pour les autres. Dernièrement, ils étaient ici au showbuzz, c'était bilingues, il y avait le Lingala, il y avait le français. J'ai assisté récemment avec le projet qui passait sur la chaîne... J'ai assisté chez Coco dernièrement. Ils ont fait un live, c'était à Aqua Splash. Très top. Très bien. Scénario très bien écrit et tout ça, tout ça. Donc, bravo à nos comédiens. Ensuite, on peut aller. On a eu les musiciens, les artistes musiciens. D'ailleurs, en parlant de comédiens, il y a Modero qui est enfin à Paris. Enfin. Il est enfin à Paris. Et je pense qu'ils ont lancé un challenge pour lui et Made Sobana. Et les deux ont dit il faut mettre l'argent. Mettez l'argent. Comme ça, il faut voir les deux qui mangent le plus. Mettez de l'argent seulement. Ils vont manger. Ils sont prêts. Il y a eu quand même la musique qui a aussi dominé au niveau de l'Europe. On a eu le 26 dernier. Fali, qui était au niveau du Portugal. Oui, le festival Afonation. Il a eu à prester devant un peuple près de 100 000 personnes. et selon les statistiques, pratiquement, il a été l'homme de cette année. OK. Afonation. c'était lui vraiment l'artiste. Les vôtres ont donné 51 % pour Fali. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Congolais. Il était en full band. Oui, il y avait... En tout cas, c'est la première fois que je vois Afonation avec autant des Congolais qui ont traversé vraiment jusqu'à Lisbonne pour aller sur ça. C'est pourquoi l'organisation d'ailleurs d'Afonation a tenu à le féliciter. C'est vrai qu'Innocent joue, Innocent fait Afonation. Il était même invité chez NSI. Il n'a pas pris. Il a tiré ce monde-là. En tout cas... Et puis, aux côtés, en Belgique, couleur café, il y avait... Papa Hervé. Papa Hervé qui a eu... Sous la pluie, il a débuté avec une forte pluie, mais après... Très grande prestation. Il y avait eu une bonne prestation. Les bads. Tu veux que je te parraine ? Il y a aussi Fahli qui continue son périple. Le 6. Nathan a mal. Le 6. Nathan qui finit quoi ? Son périple. La conquête des arènes. Ok, d'accord. Mais non, excuse-moi, je ne te coupe pas, mais jusque-là, je n'ai pas entendu Félix Sosé. Non, Félix Sosé, c'est pour décembre. Il avait déjà repoussé. J'accord. Vous laissez les repoussé. Fahli va jouer le 6 à Lyon, LDLC et le 13 à Bordeaux. Arkea Arena. Le 13 juillet à Bordeaux. Il sera le 21 à Milan et il viendra pour le 10 et le 11 août au Stade de Martins. tu vas entre-temps, il y a encore Fer et Gola aussi qui joue où ? qui organise le 3 et le 4 août au Stade Tata Raphaël le festival Festigola. J'ai vu les affiches. Il a dit que c'est pour mettre en valeur les jeunes artistes et autres créations. alors pour clore cette rubrique je pense aussi au concert du frère Mike Kalambay déjà pour le 27 juillet. Venez nombreux, mon cœur reste ouvert. Au stade de Martins. Je crois qu'au finish je pourrais aller. va au concert pour boire les bâtiments. Tu n'invites pas Mike à la haïti. Toi tu maîtrises le réseau. Tu es là. Tu ne veux pas assister. Et on a vos billets. Anta. Et puis il y a toujours l'exposition qui continue à l'espace Bakkeli. Bakkeli, oui. Exposition d'art et ça avance très bien. J'ai eu les échos. Ils ont même tenu à remercier aussi Mandi Kotivi pour la présence lors du lancement et c'était bien. Donc ça évolue. Ça évolue. On est dans le bon. Ce sont des entrepreneurs, des artistes qui cherchent à vendre de la culture. En tout cas, on appuie. On appuie et on veut encore plus d'exposition. Et aussi, je tiens ouvertement puisque ça devient quand même assez officiel. Tu veux te marier ? Je tiens ouvertement à vous dire que tu vas te marier. J'ai débuté de manière très concrète avec une relation. Avec une fibre. Avec mon livre. Tu as écrit ton livre. Qui s'intitule Un peu de tout. Quand même d'abord. je pense d'ici quelques mois. On va voir. On va lire Un peu de tout. C'est le titre. Je remercie déjà l'excellence Didier Moumengi qui te parraine. Tu vois que je te parraine qui t'oriente. le coach. Un peu de tout. Un peu de tout. Le titre du... On t'encourage. Avant Nathan avait fait une chanson. Mon choix. Maintenant là, il donne un peu de tout. En fait, avec Nathan, tout ce qui manque c'est qu'il nous fasse un tableau. D'accord. La peinture ? Oui. Benoît Bafiba est là. C'est le coach. Tu vois. Ça va. Avec Nathan. Nathan, tu ne veux pas devenir tu es déjà peinteur des couleurs. Je suis déjà je sais faire la décointe. Tu m'as rappelé un truc là. Je vais devenir Pinterest. Est-ce que tu peux envoyer aussi tes questions pour les jeudi pour mercredi déjà pour les jeudi prochains. C'est un peu ça pour la culture et voilà. Donc la culture, aujourd'hui, Nathan Baleine nous a fait un résumé de nos artistes. Nous sommes très très contents et nous allons continuer. Happy Play c'est un cadre tenu par des jeunes qui encourage les talents. Toutes les personnes qui aiment travailler n'hésitez pas à nous contacter nous sommes avec vous. Nous allons directement passer tu peux annoncer la rubrique sport Mika ? Tu dis seulement nous passons à la rubrique sport. Tu peux c'est ? Il faut éviter de t'énerver. Pourquoi t'énerver ? Dis seulement nous passons à la rubrique. Elle entend des fesses. Mais quand il y a un langage binaire. Trop d'informatique. Trop d'informatique. Trop d'informatique. Il faut clavier ça. Vas-y, vas-y. Il faut clavier. Il faut clavier. Il faut clavier. Il faut un matin. Le réseau, le réseau, le réseau. Dress the dry. Nous allons directement passer à la rubrique sport où nous attendons les quarts de finale. Ça s'annonce électrique. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ma baie, c'est chaud ma baie. Il y a l'Espagne qui va recevoir l'Allemagne. Bon, enfin, il y aura le match qui va opposer l'Espagne à l'Allemagne. Un classique des classiques. Les deux favoris, disons, parmi les favoris de cet héros. Et puis ensuite, il y aura une autre opposition de l'autre côté qui va opposer le Portugal face à la France. Le Portugal de Guimala. Bon, ça arrive. Il arrive que... Non, 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 non. On a déjà tous vu des joueurs. On arrive de Guimala. J'aime ça. Tu vois quoi ? Mais c'est le mental. C'est le mental. Tout reste là. Guimala. D'après, il pleure comme ça. Mais si aussi il a pleuré, il a perdu une copine. Lui, lui, il a perdu quoi ? Il a pleuré ou pas ? Il a arrêté un péno ? Non, ça reste pleuré ou pas ? Il faut comprendre. Moi, j'ai échoué dans le courant. Je m'en ai dit. Non, non. Non, non. C'est vrai que vous n'avez jamais vu. Ça arrive très rarement. Vous n'avez jamais vu Ronaldo rater un pénalty. Ça peut arriver. C'est arrivé une fois. Il a raté au réel. C'est quand la dernière fois ? Il a raté au réel. C'est quand la dernière fois ? Il a raté la Juve. Toi, tu connais. Il a raté au réel. Il a raté la Juve. Il n'est pas exceptionnel. C'est quoi ça ? Un joueur, il se lève, il met son shampoing. Il part courir. Pour le reste de la compétition, l'Angleterre jouera face à la Suisse. Il n'y a pas d'accord avec Ronaldo. Il n'y a pas d'accord avec le réel. Il n'y a pas d'accord avec le réel. Il n'y a pas d'accord avec le réel. Il a raté au toucher de Kiki de Bondi. Il n'y a pas d'accord avec le bondi. Limite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va opérer, c'est bon. Après, il va présenter. Il n'y a rien. Après, c'est l'opération. C'est l'opération. C'est l'opération, il y a combien de temps ? Ensuite, les pays bavons joué face à la Turquie. Un match qui s'annonce aussi électrique parce que les deux équipes jouent un bon football et sans oublier la Copa. où Messi est encore en lice. Ils vont jouer contre les Cotters. Et le Brésil jouera contre l'Uruguay qui s'annonce très électrique. Tu sais, le Brésil, l'Uruguay, c'est un match. Il y a histoire, il y a Copa en Amérique. Oui, oui, exact. C'est un grand match. C'est parmi les équipes qui ont beaucoup gagné. Terrible. Au final, on sait que Messi va gagner la Copa. Où ? D'accord ? Il n'y a pas de débat. On crée encore un débat. Parce que déjà d'ici demain... Tu sais qu'il est élu... joueur de face d'épaule. Qui ça ? Messi, oui déjà. Azan Nani. Futur Ballon d'Or. Ah d'accord. C'est ma vie dégale, Copa. Ah, c'est Ballon d'Or. En tout cas, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Bon, rubrique sport. Naboy, Narakosso, Narakosso, Narakosso. Tirage. Namouni, tirage, qualification. Oui, oui, je viens de voir aussi les tirages. Namouni, j'ai vu... On n'a pas tout. Je n'ai pas tout. J'ai vu notre groupe. Nous, on a la Tanzanie, la Guinée et l'Éthiopie. L'Éthiopie. Bon, on va bien, ça va aller. La Guinée, là. Tu peux checker pour tout le monde. La Guinée. Non, je n'ai pas toute la liste. J'ai vu rapidement, là. La Guinée qu'on a battue à... En tout cas, ils ne mettent que Guinée, point. Oui, c'est sûr que c'est Guinée-Bissau. Mais ça reste quand même bien. C'est ouvert. Je vois le tableau. Il y a des pools où on voit... C'est ouvert. Il y a le groupe A où il y a la Tunisie, Madagascar, Comores et la Gambie. Dans le groupe B, il y a le Maroc, le Gabon, la Centrafrie. J'ai même vu le groupe du Congo, s'il te plaît. Le Congo-Braza. Du Congo-Braza. Ils sont toujours là. Eux, ils n'aiment pas les choses simples. Eux, ils aiment seulement les choses compliquées. Ils ne peuvent pas arrêter. Non, non, je pense qu'ils sont trop forts. Le groupe C, Égypte, Cap Vert, Mauritanie. Non, le Congo, ils sont dans le groupe K. Il n'y a que trois équipes là-bas. Il y a l'Ouganda, le Congo-Braza et le Sud-Soudan. Il ne manque pas une équipe. Et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, voilà. Oui, l'Afrique du Sud. OK. Je pense que là-bas, ça sera l'Afrique du Sud qui sera vite. Après, le groupe... Le groupe le plus chaud, c'est lequel ? Le plus chaud. Je trouve que c'est celui où il y a Tunisie, Madagascar et la Gambie parce que la Gambie vient de... Les gars, ce sont des équipes qui jouent. La Gambie vient de faire une bonne cadeau. Il y a Nigeria, Benin, Libye, Rwanda. Libye ! Ah, Libye ! Libye, Ballon, Libye, Taka, Lisbonne. Le groupe là, Madagascar, Comore, Gambie. C'est chaud. Comore. Attends. Il y a Algérie, Guinée, Équatoriel, Togo, Libéria. Ah, rien. Ah, rien. Rien. On a suivi la Cannes. Il y a Niger, Soudan, Angola, Ghana. Niger, Soudan, Angola, Ghana. J'ai vu l'équipe d'Angola jouer à la Cannes. Oui. Ils ont quand même... Oui, mais voilà quoi. Face au gros... Sur papier... Nous, notre groupe n'est pas moindre. Il faut faire gaffe. Oui. Guinée, la Tanzanie joue. La Tanzanie est maintenant joueuse. La Tanzanie joue. Le niveau... Bon, ils ont élevé le niveau. Le niveau était un peu... Le niveau était un peu... Et j'aimerais finir par la rubrique sport avec l'équipe de l'ASV Club qui ne fait que virer des joueurs pour garder que les meilleurs. Une vingtaine, une vingtaine. Une vingtaine des joueurs. Des joueurs qui sont partis du club. Une vingtaine de joueurs. On les a remerciés parce que le niveau les a essoutés. Attends. V Club a comme aujourd'hui investisseur principal le groupe turc. Milvest. Qui sont-ils vraiment ? Ils ont mis beaucoup de moyens. Déjà, je vous annonce que V Club va peut-être dans deux ans passer semi-pro. Qui sont-ils vraiment ? Ils vont stade. Tout ce que tu veux sont... Ils sont en train de construire. Il y a maintenant, il y aura partenariat avec un club, je crois, Fenerbahce ou... Qui sont-ils vraiment ? Alors, V Club a besoin de l'excellence. Moi, j'ai vu la saison de V Club. Avec les Bunga et les autres. Il n'y avait plus le niveau. Non, il n'y a pas. Ils sont down, down, down. Les Bunga, d'ailleurs, qui a perdu sa femme dernièrement ? Mes condoléances à la famille. Il y a aussi un point culture... Bon, on peut partir à l'étranger. Oui, allons. Oui, le point culturel. Bronny James va rejoindre l'équipe de son père. Ah oui, son père était censé partir. Et son père a prolongé deux ans. Il a prolongé deux ans pour jouer avec son fils. Il a été drafté. Est-ce que ce n'est pas James qui a pésé pour ? Ce n'est pas le Congo. En tout cas, ce n'est pas le Congo. Là-bas, on sait que ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas le Congo. Papa, c'est LeBron James. Ce n'est pas le Congo. Il y a aussi une chose. Il y a aussi, quelque part, il y a plusieurs équipes qui sollicitent les joueurs. Le Banyama, il est où ? Le Banyama, il est au Spurs. Il a déjà été drafté. Par exemple, le Banyama, je pense que c'est Parker qui a pésé. Ah, Nathan, c'est les States. Les States, ce n'est pas comme chez vous. Non, non, non. Théo, non. Tu peux dire les recommandations comme on fait ici. Il y a plusieurs équipes qui suivent le parcours d'un joueur. Oui. C'est plusieurs équipes. Tu dois être bon en maths, tu dois être bon en basket. Je ne vais pas recommander les joueurs qui ont été la vie. qui sont-ils vraiment ? Moi, je continue. Côté culture, je reste à l'étranger. Gris cross s'est fait tabasser à Toronto. Oh, mais j'ai vu, j'ai vu, Vous prenez ça pour de la blague. Non, mais Jacob, tu sais qu'on a... Les Américains, ils ne blaguent pas. On n'a pas eu à parler de ça, mais le concert qu'Hendrik Lamar a organisé, en tout cas... Non, non, c'était terrible. C'était terrible. Il faut s'y noter, il faut s'y noter. C'était terrible. Le plus gros revenu du spectacle africain en Europe. Fali a été détourné par Burnaboy. Fali avait 3,6 millions et quelques mille avec l'Arena. Burnaboy a fait 7,2 millions avec son concert à London Stadium. 80,000 places. Il a fait un très gros show. J'imagine le sol à toi là-bas. C'est la deuxième fois en une année. Il a joué deux fois là-bas. Très, très gros show. Il aime bien les pays là. Il y a eu les BET Awards où ils ont rendu hommage. Niki était où récemment ? Elle a fait son concert où ? Niki ménage. Récemment, j'ai vu où elle avait le drapeau de la RST. Elle était à Fournation. Elle était à Fournation. Tu savais même pas qu'elle était à Fournation. Elle est mauvaise fan. Ah, il y a une mauvaise fan. Non. Tu ne l'as pas bien suivi. Elle avait pris un drapeau. Je n'étais pas dans le réseau. Ah, tu étais sortie. Oui. Elle n'était pas connectée. Il faut quand même rentrer. Donc, en ce moment, moi je vous dis, il y a eu les BET Awards où on a rendu hommage à Asha. Mais il y a eu des Taila aussi. Taila. Taila. Taila, c'est Taila. Il aime bien gagner. Moi, on va gagner la grammy, la grammy. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais dansant les âmes mystiques. Mémiswé. Mémiswé. Pour la doubelle. Azui, Nyonso. En tout cas, c'était vraiment la star. Mais la chanson, la chanson-là dit tout. Mémiswé. Mémiswé. Tu te dis. Mémiswé. Je t'ai dit. Très connecté. Mais comme aujourd'hui, nous devons garder les esprits quand même au frais. Oui. Je vais clôturer en prenant une suite des questions réservées. Ça, c'est pour la Barbie nationale. Oui. Parce que depuis un temps, on ne fait que recevoir des réactions et des réactions. Mais j'ai aimé Jessica Ngaramouloumé, qui nous suit régulièrement, qui a dit, OK, j'aime bien cette fille. Je suis rarement d'accord avec ce qu'elle écrit. Mais j'aime beaucoup son délire, en tout cas. Mais est-ce que 30 dollars, lui, suffisent pour son entretien mensuel en tant que femme ? Est-ce qu'elle trouve toujours normal le fait qu'un homme frappe sa partenaire ? Parce qu'elle avait quand même fait un tweet où les gens ont interprété comme quoi ? La Barbie a encouragé la violence conjugale. Non, en tout cas. Pourquoi elle justifie tous les mauvais actes que les hommes peuvent connaître ? Mais c'est notre défenseuse. Moi, je ne comprends pas. Attends, ça, c'est quelque chose de ça. Elle a bien dit ça elle-même. Elle a écrit ça. Bio, défenseuse, désorme. Moi, c'est autre chose que tu as fait belle, mon gars, la roba. Et puis, on a un binaf. C'est un mâtel, là. Il y a un mâtel, là. Moi, je suis un mâtel, c'est un mâtel qui m'a dit qu'elle n'a pas la Barbie, elle a un problème. Moi, je vais commencer à pleurer. Oui, c'est bon. Non, ne fais pas peur, non. Reste avec nous dans les syndicats. Est-ce que tu vas continuer les syndicats ? Elle a un problème avec ça en ce moment. Non, ça va, ça va. Si tu sors avec elle, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Pourquoi s'opposer à la jante féminine à ce point ? Comment tu fais pour avoir tout ce monde contre toi ? Qui ? Comment tu le vis ? Il y a une question qui t'a ? Il y a une question qui t'a ? Il y a une question qui t'a ? Les hommes. Oh ! C'est clair ! Non, non, dites-vous à moi. Vous n'aimez pas quand vous êtes tellement vivé. J'ai compris un moment de jeudi, il faut te le bouquet de fleurs. Oui, oui, oui. Champagne. 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 Chut. Bon, l'alerte. Bon, l'alerte. Mais j'ai senti... Ne vous énervez pas, malgré tout ça. Jessica, j'ai senti un peu de jalousie. Comment ça se fait que tu sois chouté par les hommes ? Pourquoi seulement toi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi seulement moi ? Pourquoi seulement elle ? Qui est-elle vraiment ? Je sais comme tout le monde, il y a un monsieur et il n'a pas de nom. Vous êtes qui, vous êtes qui, Pessy, combien ? Mais la kermesse est plus grande. C'est plus grande. C'est notre amour de la kermesse. C'est notre amour de la kermesse. Comment tu sais le kermesse? Kermesse, tu ne peux pas? Tu ne peux pas? Comment tu peux? Est-ce que tu as personnelle qui est à la kermesse? Non. J'ai des gens qui sont les gens. Moi, j'ai du bon travail. J'ai des gens qui sont à la kermesse. J'ai des gens qui sont allés. J'ai des gens qui sont à la kermesse. D'accord moi, kız, балdeos, 45 mois, je parle autrement. Avant j'ai dit que c'est celui qui peut pas bringen certaines personnes. Alors c'est hyper. Je perds ce genre merors et je deviens fertilizer mais une kurde duré là-dessus, ne me крупent pas de mon autre passé. Donc, j'y passais criticized pas mal. Natan, natan! Totte Roumen. Non non, tu l'empreserves plutôt pas. Oui venez fermer. Il faut éviter de s'énerver. Non, tu vas créer des problèmes. Séquence sur séquence. Au moins, il y a une personne qui est en beauté. Et je n'ai pas écouté. Les filles, merci de nous suivre. Une personne qui est en beauté. Très bien. Une personne qui est en beauté. 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 Je n'ai pas comme un homme qui est en beauté. Une personne qui est en beauté. Une personne qui est en beauté. Très bien. Une personne qui est en beauté. Moi aussi, Camelia. Camelia, Malaika. Une personne qui est en beauté. Il y a des noms, hein ? Oui, oui, d'abord, c'est où ? Moïse, t'as un mot, 86e diplôme de la certification. Papa, on peut te dire, on peut te dire, mon ami, Moïse. Il n'est pas fatigué de t'étudier. Moïse, Moïse, après trois mois, on a collé. Après trois mois, on a collé. Comment on a collé, Moïse, tout le monde, on a collé. Tu es à l'heure où tu es à l'heure. Tu es à l'heure où tu es à l'heure. Comment tu es à l'heure où tu es à l'heure ? Tu es à l'heure où tu es à l'heure, comme tu vois. Tu sais. Tu vois, Jacques-Anne, nous en sommes à l'heure où il y a des noms. Tu es à l'heure où tu es à l'heure, qu'on a tous avec, mais tu es à l'heure. Et puis, tu es à l'heure qu'on va encore. Ellesраient l'heure où on vient. Les gens me font aller, tu es à l'heure où ils voulaient. Ils se font soutenir, tu es à l'heure où l' health is, tu es àelle de moi. Jeudi ! Ah oui, bébé Mami vous attend 30 dollars Si tu penses que toi tu mérites plus Viens sur le plateau Elle a dit combien 30 dollars En France, combien attends ? 85 000 francs Vous allez bien manger Vous pouvez même manger des cornichons Donc, nous prenons N'hésitez pas N'hésitez pas à envoyer des questions A Gracia Ngombe, la Barbie nationale A.k.a. Défenseuse Des hommes Mami La patronne Maman faut foutre La patronne Oh mais t'as beau qu'il y a 6 ans Et oh oh T'as beau ça n'a qui ? T'as beau ça n'a qu'il y a 6 ans Non quand même Avant nous, y'a des gens Rien qui sort Réginio s'en a pésime T'es aïe Merci T'as beau ça n'a qu'il y a 6 ans T'as beau ça n'a qu'il y a 6 ans Emmanuel Kassousou là Quand j'ai fait mes snaps et mes vidéos Des regards de pluie Toi tu commences à cibler des gens Je n'aime pas ça Je n'aime pas ce que tu fais Mais prochainement je veux m'en charger Je veux m'en charger En tout cas je veux m'en charger Je veux m'en charger Je veux m'en charger Nous remercions l'assistance Qui nous accompagne Tonton Larry Qui est avec nous Manasseh Yébi sa maman Mercredi à la lune à frigo J'ai dit Moi fraîchère Manasseh Je répète encore Yébi sa maman Era tété Oh y'a un baglaçon Où le nom est Rosala Libanda Zulia 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 Tu as des choses à dire Smackdown vs Ra Royal Rumble J'ai dit Si tu ne mérites pas 30 dollars Viens Le ring est là Le micro est là Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada